bonjour sur internet j'ai trouvé ce site italien d'un monsieur en Italie avec cette courbe de la lune et je l'ai téléchargé ici donc ici voilà donc l'évolution de la lune mais je l'ai testé et j'ai trouvé que ça marche très très bien ici par exemple c'est la conversation par exemple je peux choisir une année par exemple 2021 en décembre le 20 décembre 2021 et l'équivalent ici c'est l'année solaire et ici c'est l'année lunaire ici donc c'est l'équivalent lorsque je fais l'équivalent de ceci il me donne ceci voilà c'est le 16 je me donne où là je vais par exemple ici je veux par exemple ici le 5 voilà donc c'est c'est le 5 décembre 2021 correspond au 1 jour madame 1443 c'est à dire c'est la première journée de la lune donc je vais tester cette année 5 12 2021 si donc je vais mettre le 0 1 12 2021 et je vais donc lorsqu'il atteint ici le 5 qu'est ce qu'il va donner voilà donc voilà donc lorsqu'il va atteindre le 5 c'est c'est le premier voilà attendez ici 5 je vais mettre ici le 5 12 pour 5 12 2021 voilà donc lorsqu'il va atteindre le 5 c'est le début de la ligne voilà donc c'est le début ok donc ce site voilà son lien c'est l'évolution elle est théorique mais elle est pratique ok lorsque je fais par exemple ici je veux pour tourner marche arrière en 2007 c'est l'équivalent de 26 le 5 12 je vais le ramener au 1 donc je vais mettre ici par exemple le 10 voilà donc le 10 12 2007 le 10 12 2007 je vais je vais commencer de 1 12 2007 jusqu'à pour arriver à 10 12 2007 donc ici on va mettre 10 12 2007 donc ici on va mettre 10 12 2007 et ici on va commencer de 1 12 2007 attendez attendez 12 2007 attendez attendez Lorsqu'elle atteint donc 10-12, c'est le commencement de la Lune. Voilà donc c'est presque, c'est le 6, c'est le 7, le 8, le 9. Voilà donc le 10, c'est le commencement, vous voyez, donc vous pouvez consulter ces liens, il y a des graphiques, même s'il y a en Italie, mais c'est très très important, ok, à la prochaine.